Et bien salut tout le monde c'est mister bboy45 comment allez vous les amis moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve sur la suite de alone in the dark avec l'épisode 6 évidemment n'oubliez pas d'office un petit j'aime et un petit commentaire ça fait plaisir je lis tous vos commentaires évidemment j'essaye de vous répondre à chaque fois en tout cas ça fait extrêmement plaisir et on est donc parti j'avais la lentille qu'il fallait dans cette pièce maudite souvenez-vous avec ce ce truc qui fait que tourner aléatoirement c'est très particulier d'ailleurs et La lentille de barlots on va la poser et on va voir dans quelle galaxie on va se plonger C'est parti il va se passer un truc régler le zoom et la mise au point Oh waouh d'accord D'accord Ok et alors je l'ai pas là Ok je l'ai QUOI Les étoiles Les étoiles m'amènent en enfer Trouver les coordonnées du talisman Correspondant à ta Roelia Oh non Oh waouh Oh waouh Euuuh Euuuh Somme toute logique Moi je vois ça comme ça Ca je suppute Euuuh Que c'est comme ça Ensuite 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 Peut-être ça non Ouais c'est pas mal c'est pas mal 9 4 1 Ou 9 4 7 9 4 1 je dirais Oh waouh Waouh Qu'est ce qui se passe Qu'est ce que c'est Il est en train de composer quelque chose Tout seul Et il montre le chemin vers un autre souvenir Où est cet endroit Oh non non La cheminée Bon mes p'tits pères On y est Où je suis Où je suis Oh waouh Je me suis tp sur une Sur une cheminée Par contre le degré de détail Le degré de détail ici même Le degré de détail ici même Est quand même Vraiment impressionnant A montrer que la porte S'ouvrira dans la salle à manger Le degré de détail dans toute la maison Les petits trucs qui ont été pensés On peut tout checker en vrai Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a pas vraiment Il n'y a pas vraiment de flou C'est à dire que tout est lisable Théâtre de l'Opéra D'ailleurs what the fuck c'est écrit en français Tout est lisable en zoomant Ca c'est vraiment impressionnant Euh ça l'a mangé Ça l'a mangé elle est là Ok Et ben écoutez on va se barrer par ici Je suis pas serein sur ce qu'il va se passer Ceci dit Quoi ? Qu'est ce que ? Quoi 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 ? Ouais ! Quoi ? Je suis pas esquivé Aaaay也可以 ! Quoi ? Meurs Zepi ! C'est trop ! Putain ! Ouais ouais mais y'avait les bouteilles et tout ! Mais est-ce qu'on a le temps de lancer ? Le défaut du jeu de toute façon ! Disons les termes si je peux me faire mettre ! Le vrai défaut du jeu c'est littéralement le... Comment on appelle ça ? C'est littéralement le gunfight ! Voilà hein ! On va pas se mentir hein ! Le gunfight il est... Il est explosé au sol hein ! Bon ! Ouais mais putain ! Comment c'est comme ça l'épisode les gars ? Vas-y j'ai... C'est la honte ! J'ai envie de... J'ai envie de recommencer le fight là ! Waouh ! C'est magique ! Ok 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 ! Bon moi c'était drôle on va le garder vraiment parce que c'était drôle ! Ça je comprends pas hein ! Euh... Je ne comprends pas ! Comment je peux faire ? Ah... Ok on va essayer de l'autre côté... Sur la longueur ! Oh ouais je sais il n'y a rien qui va ! J'ai la gueule en vrac ! Allez ! Un petit scotch ! Deux petits scotch ! Waouh ! Même ça ça suffit pas à redonner toute la life ! Ok ok ! J'ai besoin de la clé ! Euh... Le talisman a montré que la porte s'ouvrira dans la salle à manger ! Un autre monde ! Ouais 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 ! Ok ! Ok ! Je veux bien y aller dans la salle à manger les gars ! Je vous jure que dans mon livre euh... Le garde à manger... Le garde à manger... Le bureau... Pour moi... Pour moi... Il y a une énigme à gauche... Chambre de l'OTI... Il faut peut-être l'explorer encore un peu plus... Salle de séjour... Salle de séjour... Et la mezzanine... La mezzanine qui mène au grand parloir... Mais on n'y a jamais été là-dedans... Et tout ça mène à une porte verrouillée... Par conséquent... Mieux c'est que je monte non ? On va essayer de monter... Je suis dégoûté... Je suis énervé... Je me suis fait casser la gueule... Il y a quoi là-dedans encore ? J'en ai marre de ce couloir aussi là... C'est fermé... Et là... Oh waouh... Merci... Oh c'est fermé... Et là... Elle elle est morte hein... Elle est morte dans le film... Ça bouge pas... Rien d'intéressant... Euh... Peut-être... Pendant que nous sommes ici... Peut-être fouiller quand même... Parce qu'il y a forcément des soins... Qui doivent rester à gauche à droite non ? Non ? Que dalle... Ça a été mais fou de lécher si je peux me permettre... Euh... Comment aller dans la salle à manger ? Dans le garde à manger peut-être ? Dans le garde à manger peut-être ? Dans le garde à manger peut-être ? Je ne sais pas... À vous de me dire... Ok... Il y a une tâche... On dirait une sorte... De pourriture... Ouais mais la tâche elle est... Hein ? C'est mon qui suis fou ou c'est le monde de qui est fou ? Euh... Normalement j'ai aucune raison d'aller là-bas en fait... Si dans la salle de séjour... Dans la salle de séjour... Mais... Ouais... Énigme... Qui me rapporte rien parce que je n'ai pas la pièce... Ok... Euh... On va la jouer stratégique... Premier étage... On a fait tout ce qui était possible et envisageable... Ok... Jusque là... J'espère que vous me suivez... Ici... On a dans la réception et dans le bureau quelque chose de... Je ne vais pas renoncer maintenant... Je dois aider Emilie à sauver ça... Faut pas renoncer... Faut pas renoncer... Ici on a des trucs de chopable... Ok... Ici on a des trucs de chopable... Le fait qu'ils me disent que c'est impossible de l'ouvrir... Je veux bien le croire en fait... Donc c'est chopable mais pas maintenant... Hum... J'ai besoin de la clé... Ok... Bon... On n'est pas aidé... On n'est pas aidé... Mais au moins on a fait le tour ici... Là on a quoi ? Il est encore là le frérot... Eh... Eh... Il y a un monde où l'horloge est me dit pour le coffre ? Il est sûrement enfermé là-dedans... Une petite sonnette ici non ? Trop bien... Euh... Ouais... Ça avait du charme quand même ces manoirs... Ces demeures... Ok... Rien d'intéressant ici même... Donc on est sortis de la droite... La chambre de l'outil encore... Cette fameuse... Ah bah c'est la boîte... Oui... Oui... Avec l'autre médicament... Euh... Et je n'ai pas la clé... Et je n'ai pas la clé... Donc... On a... Examiné... Beaucoup de choses... Maintenant en vrai il faut descendre hein... Chaufferie et tout hein... Moi je dirais que la salle à manger... La clé c'est la meuf en bas la folle là... En vrai de vrai non... Je vois que ça hein... La cuisine je ne peux pas y accéder... C'est quoi ça ? Incroyable... Putain... Que dalle... Que dalle... C'est dommage de faire un jeu... Parce que le jeu... Soyons francs les amis... Le jeu est magnifique je trouve... Bah c'est dommage de faire un jeu aussi beau... Mais de pas en avoir maîtrisé 100%... 100% de ses possibilités... Que ça soit dans le gunfight ou autre... Parce que l'ambiance franchement... Incroyable... Vraiment top... Les graphismes... Honnêtement... Extrêmement propres... Il manque limite un gameplay à la raison de Evil 4... En vrai il y a des choses de faisables... Oh la la... Je ne sais pas du tout où aller là... Ah ! Quoi ? Qu'est ce que c'est que ça ? Quoi ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Chier ! j'ai pris des courgeus pour rien par où passer j'ai bien compris que je devais y aller j'ai bien compris que je devais y aller attends je jure que elle j'ai envie de lui parler ouvre moi ok on a fait tout ce qui était possible par ici la salle à manger est est là mais c'est fermé comment y aller curieux de savoir ce qu'elle découvrait il était impatient d'utiliser la lentille un autre monde qui s'infiltrait dans Derserto dans Derserto s'agissait-il d'un avant-goût du mystérieux endroit appelé Tarouelia le talisman a montré que la porte s'ouvrira dans la salle à manger je vous jure que c'est mon rêve d'y aller dans cette salle à manger je vous jure c'est laissez-moi rentrer c'est c'est mais c'est my dream là le problème c'est que j'ai l'impression c'est jamais un seul cheminée il y a un monde où vous voyez ce que je veux dire dans le degré du détail où tout est fait pour rendre un peu l'ambiance angoissante en fait t'es en mode putain c'est tellement une demeure normale avec une famille un peu bizarre et tu te rends compte qu'en fait la demeure est pas si normale que ça je vous jure que je ne vois pas où elle est là j'en suis le premier bouche b on entend des murmures là-dedans et vous avez vu l'infirmière non mais ça va nous ouvrir un endroit de la demeure assez folle et là c'est porte verrouillée à côté du hall c'est ça en fait que je pige pas porte verrouillée et porte fermée à clé mais je n'ai pas les clés pour moi vu que dans cette salle vu que dans la salle d'à côté il y a eu une dinguerie pour moi le chemin c'est forcément à droite les gars mais je vous jure que je ne l'ai pas pour moi c'est forcément là-bas à la suite mais je ne l'ai pas je suis totalement totalement kéblo qu'est-ce qui peut avoir les clés de la salle à manger en fait c'est ça que je pige pas et là on a quoi là-haut là déjà ouais c'est vrai ça on a quoi ici elle a été bloquée ça a marché je suis un baiser moi je suis jamais monté là en vrai j'y pense et ben voilà on l'a notre solution waouh l'ambiance est folle par contre du jeu réel ok waouh on y est les amis on y est détective carmby c'est gentil à vous d'être venu laissez moi vous servir un verre qu'est-ce qui s'est passé on croirait que ça a été bombardé bienvenue dans la demeure des fous détective merci est-ce que le plafond vient de s'effondrer il paraît qu'il y a quelque chose dans le grenier quelque chose qui aurait dû arriver mais qui ne s'est pas produit je ne comprends absolument pas comment cela pourrait avoir de telles répercussions en vérité je ne sais absolument pas pourquoi la pièce ressemble à cela mais je parie que jérémy le sait lui vous savez où il est oh quelque part dans son passé je suppose il n'arrête pas de parler de ce mystérieux homme ténébreux moi je pense qu'il est en train de se cacher ou peut-être qu'il est avec lui je n'arrive vraiment plus à suivre vous ne semblez pas particulièrement préoccupé par la situation je ne m'inquiète pas beaucoup regardez un peu cette pièce peut-être pensez-vous qu'elle est spectaculairement dévastée mais je pense quant à moi qu'elle vient simplement de trouver sa place elle correspond parfaitement à l'état de cet endroit et des fous qui l'habitent il en va de même pour toutes ces histoires avec jérémy à mes yeux nous avons enfin tous réussi à faire coïncider les courses effrénées qui se déroulent en chacun de nous eh bien je suis ravi que la soirée vous paraisse harmonieuse je me j'espère que vous me laisserez mettre de l'ordre dans les affaires de jérémy cette pièce dépasse mes capacités bonne chance détective j'espère vous revoir bientôt ouais bonne soirée ok bon sacrée nouvelle pièce si je puis me permettre et encore d'autres chambres de l'autre côté alors là alors là ça va nous prendre voilà voilà c'est déverrouillé ok un nouvel accès a été fait superbe allez on va visiter cette grande pièce il peut rien m'arriver elle est là la bichette elle est là et elle fume un maximum de grosses d'air je peux reprendre un peu de ce whisky je vous en prie détective je ne pense pas pouvoir en boire davantage de toute façon qu'est-ce qu'on a là ? que dalle genre qu'est-ce qu'on a là ? c'est des beignets c'est des beignets américains ils sont carrés on va faire le tour par derrière putain le jeu est beau je trouve le jeu réellement très beau qu'est-ce qu'on a là ? c'est un truc de fou tout ce qu'on fout il n'y a rien oh donnez un peu ok cache d'escalier on peut se déverrouiller ça peut-être wow un lit qui pond un lit d'hôpital wow c'est quoi c'est dingue ça ? attends attends et qu'est-ce qu'on a là-haut ? je crois qu'il y a de quoi déverrouiller aussi non j'ai plus que un de vie j'ai tout bu je suis la vérité oh la la j'ai fait flèche du haut j'étais persuadé ça par exemple le fait qu'on puisse pas mettre les soins où on veut les armes où on veut bah ouais j'étais persuadé que c'était le pistolet oh putain casse-le wow c'est quoi ce bruit-là d'un coup là ? pourquoi tout est si fort ? pourquoi tout est si fort ? eh vas-y vas-y donnez hein c'est un truc de faux hein j'ai juré hein oh waouh ça va c'est fermé je pense que quand on aura niqué le lit pourquoi tout est fort d'un coup là ? pourquoi tout est fort d'un coup là ? où est la cheminée ? une clé une seringue ok une clé ha ça c'est cool allez des soins putain t'es mal et rare allez plus tard plus tard parce que je sais qu'on va aller en enfer après hein quoi ? quoi ? ok 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 bon la salle à manger c'est fait euh la salle à manger c'est fait et on a encore un parloir euh enfin on est encore dans le grand parloir et on a encore un truc en bas du grand parloir à aller visiter merci merci ok bon on va checker hein allez on est là pour ça hein on est là pour connaître le jeu hein j'ai besoin de la clé nickel allez c'est dégagé bon oublions pas qu'on a la boîte à pharmacie cette fois-ci on est parti on est parti direction euh l'enfer encore cette pourriture agressive allez super putain mais ça quel bonheur hein c'était infernal hein allez c'est parti direction euh direction un monde un monde qu'on n'aime pas du tout de la banalité du mal là où gisent la vertu et l'irrévérence innocente pensée lumineuse indifférence n'accablez pas la bête que nous avons été celle que la science désire tant invoquée pas les hommes mauvais emplis de péchés mais vous qui vous tenez ici et qui grimassaient toutes nos bonnes intentions écartées celles sur lesquelles est bâtie notre fierté solitude sans soleil détournez-vous de cette lumière qui corrompt prophète de la confiance qui cède face à la mort allez dégage c'est par ici l'enfer non pas encore ok pas encore bon bah direction la boîte à farm direction la boîte à farm je crois que c'était non ça c'est les toilettes oui euh c'était ici allez allez c'est parti le dernier cocktail et ben voilà et ben voilà euh maintenant on peut aller glisser de mémoire c'était dans une des chambres qui était à euh 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 qui était à l'étage qui était à l'étage non attends est-ce que sur un malentendu non non elle était de l'autre côté elle était à l'étage mais de l'autre côté ok on va traverser yeah oh laissez-moi on va traverser on va se caler devant l'endroit où on peut les mettre si je peux me permettre et on sera très bien on fait que des allers-retours dans une demeure de de zinzin là toujours rien j'ai besoin de la clé euh ok alors si j'ai bien compris c'est à l'étage et par contre après c'est à gauche ou à droite c'était là non ? ouais très bien c'était là ah merde alors pas ici l'autre pièce c'était là super la mémoire ne me fait pas défaut ok 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 la pourriture a pris la forme d'un serpent il doit y avoir quelque chose d'important ici ça a peut-être quelque chose à voir avec les nombres inscrits sur les étiquettes les nombres inscrits sur les étiquettes je te jure que je dois être tb les nombres inscrits sur les étiquettes 2 5 2 5 1 7 ok ok 2 5 1 7 euh les nombres inscrits il doit y avoir quelque chose d'important ici 2 5 2 5 7 ? pour moi vu que celle du milieu n'a pas de nombre vous voyez ce que je veux dire ? vu que celle du milieu n'a pas de nombre est-ce que maintenant il y a un monde où... 2 5 7 ? il y a un monde où on va au coffre fort ? vous voyez ce que je veux dire ? vous voyez ce que je veux dire ? quoi que dans la mezzanine aussi ? oh la la il y a trop de choses partout ok 2 5 7 ? il y avait aussi d'autres numéros oh waouh je suis sûr il y a un bail à faire avec la sonnette pourquoi on peut sonner plusieurs fois ici ? vous voyez ce que je veux dire ? impossible d'ouvrir ce truc je ferais mieux de le laisser tranquille 2 5 7 j'essaye waouh bon écoutez on sait pas mal trifouiller les méninges je pense qu'on va aller on va retourner là-bas j'ai besoin de la clé ouais 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 2 5 7 il a dit il y avait quelque chose d'important ici mais euh... mais où en fait ici ? c'est ça que je piche pas c'est très particulier hein c'est très bizarre hein là pour le coup euh... je vous avoue ne... ne... ne pas trop savoir 2 5 7... par rapport à une horloge peut-être chapitre 3 j'ai eu trop peur QUOI ? je suis ravi de votre arrivée j'avais des doutes mais l'espoir que vous m'avez instillé ne s'efface pas j'imagine que c'est Taro Heia qui êtes-vous ? je m'appelle Juan Luis Rolge et ici c'est bien le couvent de Taro Heia veuillez m'excuser mais Jérémy ne sait pas votre nom je m'appelle Edouard Carnby je suis détective privé vous n'êtes pas un patient, si ? non... je suis l'auteur d'un livre que Jérémy a trouvé important autrefois qu'est-ce qui se passe ? vous faites partie de ce souvenir ? est-ce que c'en est un d'ailleurs ? je pense qu'il serait plus juste de me décrire comme une manifestation du subconscient de Jérémy comme le couvent de Taro Heia d'ailleurs Jérémy ne m'a jamais rencontré et nous sommes dans un endroit où il n'est jamais allé d'accord... alors vous êtes là pour me guider ou... je n'ai pas plus de raison d'être que vous je suis c'est tout je serais heureux de vous aider bien sûr si je le puis si vous faites déjà partie de Jérémy d'une manière ou d'une autre pourquoi il voulait venir ici ? il n'est pas déjà présent ? Jérémy voulait venir ici car cet endroit est une représentation de son esprit en paix lorsque le docteur Gray lui demande de se concentrer pendant les séances Jérémy imagine ce couvent éloigné de tout il a l'impression que s'il pouvait se rendre ici physiquement il atteindrait une équanimité parfaite une apothéose spirituelle mais vous n'y croyez pas ? Jérémy sait inconsciemment que ce n'est qu'un vœu pieux il peut pas venir malgré les voies ouvertes par l'homme ténébreux entre D'Alceto et la psyché de Jérémy c'est tout simplement impossible mais je suis là ! en effet c'est dommage que ce ne soit qu'un lieu parmi d'autres pour vous autrement vous auriez pu devenir un Bouddha toujours la demoiselle d'honneur mais jamais la mariée rougissante n'est-ce pas ? j'imagine que oui vous allez devoir chercher l'illumination ailleurs alors qu'est-ce que je peux faire d'autre ? qu'est-ce qui m'attend ici ? vous devriez vous rendre à la bibliothèque du couvent pour découvrir la vérité sur la relation de Jérémy avec l'homme ténébreux c'est le genre de connaissances qu'il refoule et à laquelle il est incapable de penser ça m'aidera à rompre le pacte peut-être au moins vous aurez des arguments à opposer à Jérémy mais pourquoi ne pas me le dire vous-même ? je ne sais pas ce genre de choses vous feriez mieux de consulter les écrits du docteur Freud pour ces réponses-là non merci je déteste les psys il y a autre chose à savoir à propos de la bibliothèque il est là aussi l'homme ténébreux étudie tous ses textes depuis très très longtemps il est là ? et comment je peux l'éviter ? soyez prudent détective oh mon dieu exactement ce qu'il me fallait et voyages en terre inconnue on va s'arrêter sur cette sublime cinématique on en sait peut-être un tout petit peu plus encore une fois je pense que l'épisode suivant va être extrêmement intéressant n'oubliez pas de j'aimer le commentaire à bientôt tout le monde pour l'épisode 7 bye bye tout le monde à bientôt